Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à votre séance du 13 juin 2023. Bienvenue aux gens qui sont présents dans la salle. Bienvenue aux gens qui nous suivent sur Facebook. Alors, comme à l'habitude, on vous transmet quelques informations par rapport à la municipalité avant de passer à la séance publique. Donc, on a eu beaucoup de questions sur l'Internet ou le site Facebook, comme quoi il y avait un petit goût dans l'eau, particulièrement dans certains secteurs, le secteur Saint-Gérard entre autres. On veut vous rassurer que quand l'eau sort de l'usine, elle est toujours mesurée. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir certaines odeurs par rapport à des produits que l'on utilise. La recette est constamment à modifier de l'eau. On s'assure que le résultat est toujours de bonne qualité et qu'il n'y a pas d'enjeu pour la santé des citoyens. Alors, n'ayez pas d'inquiétude. Ce n'est que temporaire. Je pense que c'est déjà résorbé d'ailleurs. Alors, s'il y a des… vous sentez une petite odeur de ce temps-là dans l'eau, ne vous en faites pas. L'eau demeure très bonne et potable. On a lancé cette semaine la programmation et des événements estivaux de l'année 2023. On a eu énormément d'opportunités de se rencontrer, de se croiser, de profiter de l'été. C'est une belle programmation que notre service de la qualité de vie nous a préparée. Je pense entre autres à nos festivals, le Festival Cultura dont je vais vous parler un peu plus tard. Ça commence dès cette semaine. Ce vendredi soir, à la place publique au centre-ville, on aura un film, une projection en plein air pour se rassembler ensemble. Un très beau film avec la famille qui s'appelle « Un été sans point ni coup sûr ». C'est un genre de fête du cinéma québécois qu'on fait dans plusieurs villes. Alors, si ça vous tente de venir avec les familles, amener le popcorn, puis il y aura aussi des différents services qui vous seront offerts. On va passer du bon temps ensemble. Parmi les activités à venir, il y a la fête nationale qui se déroule toujours au parc Léo-Jacques. On se rappelle que chez nous, c'est le 23 juin, parce qu'on se parle avec les autres villes, les villes voisines, pour éviter d'être en même temps, puis que nos citoyens puissent profiter d'une ville à l'autre de différents spectacles. Alors, nous, chez nous, c'est le 23. Ça commence dès l'après-midi à 13 heures. Il va y avoir de l'animation pour toute la famille. Encore une fois, au parc Léo-Jacques, vous venez en profiter. Nos animateurs de quand le jour sont là. Il y aura des amuseurs publics, plusieurs activités, des mascottes. Ensuite, à 19 heures, on commence avec le spectacle de Jocelyn Lanois, qui est un assomptionniste bien connu. Ensuite, vers 20 heures, ça va être le Disco patriotique et l'hommage au drapeau. 20 heures 15, c'est un spectacle qu'on n'est pas mal fiers de vous présenter. Ça s'appelle Les Campagnards. C'est un groupe de l'anneau d'hier que moi, j'ai pu voir dans d'autres événements de la fête. Donc, on aura une soirée de la belle musique québécoise, mais avec une petite sauce folklorique. Donc, ça va swinguer dans le parc Léo-Jacques. Venez en grand nombre profiter de ça. 21 heures 45, ça va être le grand feu d'artifice. On sait qu'à l'assomption, c'est toujours spectaculaire. Alors, venez en profiter. Puis, à 22 heures ensuite, Jocelyn Lanois va faire la deuxième partie de son spectacle. Pour ceux qui souhaitent poursuivre la fête, venez en grand nombre à notre fête nationale. Pour ceux qui souhaitent utiliser le transport actif, sachez qu'on va installer un stationnement de vélos temporaires, donc qui seront protégés. Il y aura des gens pour surveiller tout ça, ça fait qu'il n'y aura pas d'inquiétude. Puis, on va mettre aussi en place un service de navette qui sera gratuit en partant du secteur Saint-Gérard pour vous amener vers le secteur du centre-ville avec plusieurs fréquences. Donc, vous pourrez ajuster vos horaires puis profiter de ce service-là. Le Festival Cultura, qui se déroule du 30 juin au 2 juillet. Alors, c'est un festival qui sera maintenant à sa quatrième édition. Très beau week-end, plusieurs spectacles encore une fois. Entre autres, le vendredi soir, on aura le spectacle de la Sinfonia de la Naudière avec Kim Richardson. Il y aura le spectacle de boxe ensuite en deuxième partie pour les plus anciens qui se souviennent de ce band-là. Le lendemain, on aura le spectacle de Jay Scott ainsi que de Audrey Louise, qui avait fait tout un spectacle l'année passée aussi. Donc, une très belle programmation. Puis, venez en profiter, il y a l'expo agricole Rive-Nord qui est toujours très agréable. On donne accès à nos familles, à des animaux de la ferme. Il y a même une compétition de vaches et tout ça. Les enfants peuvent les flatter, les toucher et découvrir un petit peu comment ça se passe. Différentes activités aussi. La course de boite à savon qui est toujours très courue. Le dimanche après-midi, on se ramène dans nos vieilles traditions. L'année passée, il y avait près de 1500 personnes qui participaient et qui encourageaient les jeunes. Service de police, service d'incendie, ils avaient fait aussi leur boite à savon. Plusieurs organismes, plusieurs familles, ils l'avaient organisé. Alors, ça dure toute l'après-midi. C'est une belle compétition. C'est toujours très agréable à regarder. C'est un bel esprit de fête. Ce samedi, vous allez voir, on va remettre à nos jeunes qui se démarquent en termes de culture ou en termes de sport. Donc, ce que nous, on appelle les bourses d'excellence. Alors, c'est près de 27 jeunes cette année qui vont recevoir le soutien de leur communauté, le soutien de la ville pour poursuivre leur entraînement, leur engagement sportif à toujours mieux performer. Alors, ça sera un grand plaisir. Et je vous invite à suivre les médias sociaux pour que, justement, on vous partage et on mette en vedette ces jeunes-là. Je vous invite, tout comme moi, de les saluer et les encourager ensuite. Ce vendredi, il y aura le lancement de la politique MADA. MADA, ça veut dire Municipalité Amis des aînés. La Ville de l'Assomption, sous la bonne gouverne de Mme Nicole Martel, a entériné, s'est engagée en tant que Municipalité Amis des aînés, ce qui nous force à définir des politiques qui sont précises, à aménager nos locaux en conséquence, d'organiser des activités qui seront adaptées pour ces gens-là, puis aussi d'avoir une oreille très attentive à leurs soins et leurs demandes pour que, justement, nos gens puissent vieillir paisiblement dans notre communauté. Alors, ce vendredi, ça va être le lancement. Il y a plusieurs activités au parc Léo-Jacques, dont, entre autres, à 9h30, une activité de Zumba Gold. Vers 10h45, on va faire le lancement de la politique et à 11h, une activité de mise en forme. Venez en grand nombre. Une bonne nouvelle que j'ai pu partager au Café Citoyens de la semaine passée. D'ailleurs, Café Citoyens, on a eu une assistance record. Plus de 150 personnes étaient présentes. On a eu des très belles discussions, encore une fois, puis des questions qui demeurent, puis qu'ensuite, on était en mesure de faire le suivi avec les citoyens pour que vous soyez informés des orientations de votre administration. Entre autres, la chose que j'ai pu annoncer, c'est que le boulevard Lange-Gardien, entre la route 341 et la route 343, est maintenant la propriété de la ville de l'Assomption. Auparavant, ce boulevard-là appartenait au ministère des Transports du Québec. Donc, chaque modification, chaque amélioration, chaque traçage de rue, si on voulait fermer pour un festival et tout ça, il fallait toujours demander la permission et on s'embarquait dans certains dédats administratifs. Et là, bien maintenant, le gouvernement a cédé, le boulevard Lange-Gardien, donc on sera autonome dans sa gestion. On sera responsable de l'entretien aussi. Donc, si vous êtes insatisfait de la qualité de la voie, sachez que votre administration devra vous répondre et on a gagné le privilège de nos responsabilités. Alors, voilà pour les mises à jour qu'on avait à vous partager. Je m'en vais de ce pas vers mon poste pour passer à la séance publique. Alors, en 1.1, c'est l'adoption de l'ordre du jour. On n'aura pas de modification à apporter. Ça sera préproposé par Mme Ayotte. Ça appuie vers M. Thériault. En 1.2, c'est le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mai 2023, dans lequel aucune modification n'est requise. Proposé par M. Gendron, appuyé par M. Gagnon. En 1.3, c'est le procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 juin 2023. C'est pour adoption. Encore une fois, aucune modification. Proposé par Mme Mainville, appuyé par Mme Martel. En 1.4, c'est le dépôt et rapport de documents. Donc, les documents qui sont déposés et maintenant rendus accessibles à la population. C'est le rapport budgétaire au 31 mai 2023. Le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 17 mai 2023. Le décret 723-2023, qui nous rend propriétaires du boulevard Lange-Gardien. Et la lettre de la date d'élection partielle pour le poste de conseiller du district numéro 6. Alors, toutes les informations s'y retrouvent. C'est un dépôt. En 2.1, c'est le règlement 100-1-2023, amendant le règlement 100-2004 relatif à la circulation des camions. C'est un avis de motion et un dépôt du projet de règlement. L'avis de motion sera déposé par M. Thériault. Ça va, Pierre-Étienne, pour l'avis de motion? En 2.2, le règlement 304-06-2023, amendant le règlement de construction numéro 304-2015 relatif à la construction de la ville de l'adoption. C'est pour une adoption du règlement. Alors, on s'adapte à la demande du ministère de la Sécurité publique. Non, c'est pas vrai. C'est à la demande des assureurs. C'est des clapets anti-retours qu'on doit assurer la présence sur les bâtiments. Alors, ça sera proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Martel. En 2.3, c'est le règlement 199-3-2023, amendant le règlement 199-2012 en prévention incendie. C'est pour adoption du règlement. Alors, on s'adapte justement au RBQ sur le code du bâtiment 2010 modifié. Alors, M. Gagnon, vous en faites la proposition? M. Gendron, vous appuyez? 2.4, règlement 327-2023 décrète un emprunt et une dépense de 10 millions $ en immobilisation sur le territoire de la ville de l'Assomption. C'est pour adoption du règlement. Alors, ce qu'on fait avec ce montant-là, c'est que normalement, dans chacun des projets qu'on a, on fait un règlement d'emprunt qui est typique aux travaux à faire. Des fois, on a des règlements d'emprunt à faire pour des plus petits projets. Puis, vous comprenez que la lourdeur administrative de faire un règlement d'emprunt, c'est assez lourd que ce soit prouvé par le ministère des Affaires municipales ensuite. Alors, on fait un genre de règlement, un règlement par appui de 10 millions $ qui nous permet de se créer une genre de marge de crédit qui n'augmente pas le taux d'endettement de la ville. Puis, chaque décision va être approuvée en conseil municipal, donc devant citoyen, lorsqu'on va l'utiliser. Mais ça va réduire de beaucoup notre travail administratif pour certains investissements qu'on a à faire, comme certains entretiens de bâtiments publics ou de nos routes ou quoi que ce soit. Alors, c'est la situation, c'est la décision qu'on prend ce soir. Je vais vous poser par Mme Ayotte. M. Thériault, vous appuyez. En 2.5, c'est le règlement 296-2023 décrétant un emprunt et une dépense de 8 165 000. C'est un règlement qu'on a vu dans les dernières séances. Cependant, il y avait une petite coquille. Donc, les articles 6 à 9 doivent être numérotés 4 à 7. Alors, c'est exactement le même règlement qu'on avait approuvé, mais on le modifie. Ça sera proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Martel. En 2.6, c'est un avis de motion et dépôt d'un projet de règlement sur les droits de préemption de la Ville de l'Assomption. Alors, ça, c'est une nouvelle loi du gouvernement du Québec qui donne le droit aux municipalités, le droit de préemption. Donc, les villes, lorsqu'elles désignent un bâtiment qui pourrait être d'intérêt public, d'intérêt pour la communauté, non pas pour un intérêt de prospection, il faut que ça soit clair, bien, la Ville, s'il y a une propriété qui est vendue, la Ville peut déclarer son droit de préemption, donc de vouloir acheter la propriété aux ententes fixées parce que ce bien-là peut avoir une valeur pour la communauté. Alors, c'est un nouveau droit qui est utilisé. Donc, c'est des fois des bâtiments autour de parcs sur des rues principales ou des choses comme ça. Bien, ça nous permet d'être plus agiles si on veut construire une école, si on veut construire des installations publiques. Il faut que ça soit vraiment pour le bien commun. Alors, c'est un nouveau droit qu'on a, c'est un avis de motion, puis la Ville va s'en doter. En 2.7, le règlement 078-7-2023 concernant les nuisances, la paix, l'ordre, le bon gouvernement, la salubrité et le bien-être général. C'est un avis de motion qui sera déposé par Madame Mainville. Merci. En 2.8, le règlement 081-33-2023 amendant le règlement 081-2009 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin de modifier certaines signalisations. C'est pour l'adoption du projet. Donc, il y a certaines demandes qui sont déposées au comité de sécurité routière, qui sont analysées. Puis ensuite, lorsqu'on décide d'ajouter, exemple, des stops ou d'ajouter des droits de stationnement ou des sens uniques, bien, par cette modification de règlement long, on peut ensuite l'appliquer et installer la signalisation. Alors, c'est proposé par Madame Ayotte, qui le préside. Monsieur Thériault, ça va? 2.9, règlement 252-11-2023 amendant le règlement décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville de l'Assomption. Donc, la Ville de l'Assomption a une liste de tarifs de toutes les activités qui sont proposées aux citoyens. Dès qu'on fait une modification, il faut la rendre officielle par un changement de règlement. Et dans ce cas-ci, c'était les grilles tarifaires des camps de jour qui ont été modifiées. Alors, voilà, ça va être proposé par M. Maubeau, appuyé par Mme Martel. 2.10, c'est le règlement 301-06-2023 amendant le règlement 301-2015 relatif au lotissement de la Ville de l'Assomption. C'est pour adoption du projet de règlement et avis de motion. Dès qu'il y a une propriété qui a un changement de lotissement, ici à l'Assomption, on applique une contribution pour fin de parc. Donc, quand on amène des nouvelles propriétés sur le territoire, on leur demande une contribution pour justement construire des parcs et des milieux de vie qui soient intéressants. Par contre, ça touchait aussi nos bâtiments industriels qui sont sur le chemin des commissaires, entre autres. Alors, on va retirer cette obligation-là pour les entreprises puisqu'elles n'ont pas d'installation de ce type dans le secteur qui est là-bas. Puis, ça nous permet aussi d'être compétitifs lorsqu'on attire des entreprises qui créent de l'emploi sur notre secteur. Alors, ça va être proposé par M. Gagnon, appuyé par Mme Mainville. L'avis de motion par M. Gendron. 2.11. Service professionnel, surveillance des travaux de réfection du bas de l'Assomption Sud. C'est pour mandat de gris à gris. Alors, on confie la surveillance du chantier à service EXP au montant de 120 867 et 47. M. Moreau, M. Thériault. 2.12. Protocoles d'entente relatifs à des travaux municipaux à intervenir avec les vallons incorporés sur les lots 4 621 717 et 4 621 718. C'est pour autorisation de signature. Alors, lorsqu'un entrepreneur déploie un projet immobilier, il y a une entente avec la Ville sur le financement et la réalisation des travaux de rue, de lampadaire, de chaînes d'autotoir, des infrastructures. La majorité des frais sont assumés par les entrepreneurs eux-mêmes, les promoteurs. Alors, ça va être proposé par M. Gendron et par M. Gagnon. 2.13. Entente pour l'établissement d'une servitude d'aménagement en berge de la rivière de l'Assomption pour le MTQ, le ministère des Transports et de la mobilité durable. C'est une autorisation de signature. Ça va s'appliquer sur les lots 2 890 830 et 2 890 833. Et le MTQ nous verse une compensation de 8 538 pour cette servitude. Alors, M. Thériault, M. Moreau. 2.14. C'est une entente entre l'association Histoire-Terroir et la Ville de l'Assomption. Histoire-Terroir organise entre autres les médiévales de l'anneau d'hier, qui est un événement très couru à l'Assomption. C'est près de 4 000 visiteurs qui viennent de plus partout au Québec, qui vont vivre une belle expérience à la Seigneurie des Patriotes. Alors, la Ville de l'Assomption, en support à l'organisation, leur offre une contribution de 5 700 $, entre autres par des prêts de services comme l'occasion de la Seigne et tout ça. Alors, c'est une belle activité sur notre territoire. Beaucoup de visiteurs. Alors, ça va être proposé par M. Gendron, c'est dans votre secteur. M. Gagnon, vous appuyez? 2.15. C'est une promesse d'achat et de donation sur l'ancien golfe du 935 rang de la Presqu'Île. Donc, il s'agit de plusieurs lots. C'est pour acceptation et autorisation de signatures. Alors, la Ville de l'Assomption, qui tend à protéger les milieux naturels, se porte acquéreur du club de golf La Presqu'Île, le petit par trois, pour ensuite le convertir en forêt accessible aux citoyens pour des activités plein air et tout ça, puis s'assurer aussi qu'il n'y aura pas de développement dans ce parc-là et que ce soit une zone protégée pour l'avenir. Je pense que c'est important pour l'environnement qu'on prenne des gestes responsables comme ceux-là. Le coût de l'acquisition sera de 1,9 millions $. Puis, je vous invite à être attentif dans les prochains mois. Vous allez voir qu'on aura des contributions de d'autres paliers gouvernementaux qui vont nous aider à financer tout ça. Donc, ce ne sera pas une dette très importante à la fin. Ça va être un bel investissement pour nos citoyens et pour l'environnement. Alors, M. Thériault et M. Moreau. En 2.16, c'est un achat d'équipements pour les événements de système de sonde. C'est un contrat de gré à gré. Alors, normalement, on loue des systèmes de sonde pour nos événements, mais comme la fréquence augmente de façon importante, on s'est donné une certaine autonomie et économie. Alors, on signe 1 à 30 pour acheter un système de sonde avec Solotech Incorporé pour la somme de 10 617,8 taxes incluses. Alors, ça sera proposé par M. Gagnon, appuyé par Mme Martel. Oui, j'ai-tu passé un? Oui, 2.17, pardon. Cette fois, c'est des services professionnels en contrôle qualitatif des matériaux et analyse en laboratoire pour les travaux de réfection des infrastructures durant du Bas-la-Somption-Sud. C'est un octroi de contrat de gré à gré. Alors, on octroi le contrat à la firme Solmatec Incorporé pour le contrôle qualitatif des matériaux en chantier. Alors, on s'assure que tout le long des travaux qui seront réalisés, on va aller mesurer la qualité du béton, de l'asphalte pour assurer de la durabilité et qu'on aille justement, qu'on en ait pour notre argent. Donc, voilà, c'est une somme de 74 403,46 qu'on investit pour se protéger à long terme. M. Thériault, Mme Ayotte. En 2.18, des travaux de réfection des infrastructures durant du Bas-la-Somption-Sud. C'est un octroi de contrat conditionnel. Alors, donc, ça, c'est vraiment l'entrepreneur qui va réaliser le chantier. On a eu quatre soumissions et le gagnant est la firme Sintra Incorporé pour la somme de 7,553,734,47. Alors, ça va être proposé par M. Moreau et Mme Martel. 2.19, technologie courant incorporée. Je ne sais pas si vous avez vu, à nos étangs aérés depuis environ cinq ans maintenant, la Ville de l'Assomption collabore avec l'Université Concordia ainsi que l'entreprise Courant qui développe une nouvelle technologie pour traiter les eaux usées sans l'ajout de phosphore et d'azote. C'est une nouvelle technologie environnementale dans laquelle on s'est prêté parce qu'on voulait justement réduire ces contaminants-là dans notre environnement. Et la technologie est très porteuse. Et dans l'entente, on avait une entente avec le fournisseur qu'on pourrait acquérir les équipements à faible coût puisqu'on s'était prêté au jeu de l'expérimentation. Alors, on va faire l'acquisition des équipements pour une somme de 60 000 $ non taxable. Ça, ça va être pour les frais d'entretien. Puis, on octroie un contrat de gré à grêle au BLNL des centres, le Centre de technologie de l'eau, le CTE, qu'on appelle pour une somme de 27 291 pour poursuivre la formation et le support de nos employés de la filtration avec cette nouvelle technologie qui est beaucoup plus responsable et beaucoup plus porteuse. Et on croit bien que ça va nous éviter d'avoir à investir dans de nouveaux étangs aérés pour traiter nos eaux usées. Donc, c'est une bonne nouvelle en soi. M. Thériault, M. Moreau. 2.20. Achat d'un logiciel de gestion d'actifs du réseau des goûts, CTSPEC. C'est un contrat de gré à gré avec la firme PG Solutions, qui est un des plus grands fournisseurs de services informatiques pour les municipalités. Alors, au total, c'est un investissement de 45 259 taxes censues pour environ 7 logiciels et licences différents. Alors, voilà, ça va être proposé par M. Gagnon et par M. Gendron. 2.21. Autorisation du chef de division de l'approvisionnement de lancer des appels d'offres. On va solliciter le marché pour l'allocation d'un bouteur et d'un souffleur avec opérateur sur le site de disposition des neiges usées, ainsi que ça va nous prendre aussi un fournisseur pour le déneigement des bornes d'incendie. Alors, on autorise le chef de division à solliciter le marché. M. Moreau et Mme Artel. 2.22. Services professionnels, plan de travail pour la mise à jour des infrastructures de l'usine de traitement des eaux. C'est un mandat de gré à gré. Alors, on souhaite avoir une évaluation externe de nos installations, de leur capacité, dans le présent, dans le futur aussi, pour s'assurer qu'on a un développement qui sera responsable et qu'on est en mesure de toujours bien fournir nos citoyens. Alors, ça va être proposé par Mme Mainville et par M. Gagnon. 2.23. Entente de partenariat 2023 avec le comité de valorisation de la rivière de l'Assomption. C'est pour autorisation. Alors, on accepte les termes de l'entente de partenariat avec cet organisme. Ça va être valide pour un an, du 1er janvier au 31 décembre 2023. Et on leur offre une aide financière de 1 250 $. Pardon. M. Thériault, M. Moreau. 2.24. Entente relative au versement d'une subvention pour la participation de son corps de police au comité accès alcool. Alors, on s'associe avec différents corps de police. et la Sûreté du Québec pour faire justement des enquêtes et du partage d'informations sur tout ce qui est alcool vendu de façon clandestine. Je pense que je peux le décrire comme ça. Alors, pour aider à solutionner, à régler ce problème-là. Alors, ça va être proposé par Mme Mainville, M. Gagnon. 3.1. Liste de paiement et amendement budgétaire au 9 juin. Alors, on accepte et ratifie la liste des paiements d'une somme de 3 424 566 85 au 9 juin. Donc, c'est les activités courants de la municipalité et la liste des amendements budgétaires d'une somme de 85 988 au 9 juin 2023. Pardon. M. Thériault et Mme Martin. 3.2. Programme de soutien à l'excellence sportive et culturelle de l'édition 2023. Alors, comme je vous le disais ce samedi, au vieux palais de justice de l'Assomption, on va autoriser la remise de 27 bourses d'un montant global de 8 250 $. Dans le cadre de ce programme, Mme Mainville ainsi que M. Moreau. 3.3. Des heures de glace au club de patinage de vitesse de la région de la Naudière. Donc, comme on n'est pas en mesure d'offrir des heures de glace dans notre aréna, on subventionne l'allocation d'heures de glace dans d'autres municipalités pour une somme de 6 507 et 20. Alors, ça va être proposé par Mme Martel, appuyé par Mme Ayotte. 4.1. Le remplacement d'un véhicule. C'est pour autorisation de financement pour la division des travaux publics. Alors, nos véhicules, on les amène à peu près à une durée de vie de jusqu'à 12 ans en moyenne. Là, on a un véhicule qui est à changer. On convertit notre flotte automobile vers des véhicules électriques. Et cette fois, on fait l'acquisition d'un Kia Niro PHEV 2023 pour la somme de 47 421 et 44. Ça va être proposé par M. Gendron, appuyé par M. Thériault. 5.1. Décision, embauche et démission par délégation. Donc, on permet notre directeur… On enterre les décisions du directeur général. Il permet d'appliquer les décisions qui sont prises par l'administration. Alors, ça va être proposé par Mme Martel et par M. Moreau. 5.2. C'est le trésorier adjoint et greffier adjoint. Comme vous le savez, M. Marc-André Desjardins, nouvellement directeur général adjoint au service administratif de la Ville de l'Assomption, par cette résolution, va lui donner le pouvoir d'agir à titre de trésorier adjoint en cas d'absence de la trésorière et aussi agir à titre de greffier adjoint en cas d'absence de notre greffier qui est à notre droite. Alors, M. Gagnon, proposez. M. Gendron, vous appuyez. 5.3. Embauche contractuelle à durée déterminée de notre directeur du service de police de l'Assomption, Saint-Sulpice. M. Bélair qui est présent avec nous ce soir. On s'est entendu il y a un an sur une collaboration et comme cette collaboration est heureuse, on souhaite des deux parties la prolonger pour une période pouvant aller jusqu'à cinq ans, l'association qu'on souhaite la plus longue possible. Alors, ça sera proposé par M. Thériault et puis par M. Moreau. Félicitations, M. Bélair et merci de vos bons services. En 5.4, c'est l'embauche d'un chef aux opérations au service de sécurité incendie. Lui aussi est présent dans la salle ce soir. On nomme M. Sébastien Gagné à titre de chef aux opérations du service de sécurité incendie. Sébastien est dans le service d'incendie depuis longtemps à l'Assomption au service des citoyens. Il occupe absolument le poste de lieutenant, très respecté de ses hommes aussi. Alors, félicitations Sébastien pour cette nomination et bon succès dans ce poste. Alors, ça sera proposé par M. Gendron et par M. Gagnon. 5.5, renouvellement de la convention collective des employés cols bleus et blancs SCFP, section locale 46-67, autorisation de signature. Alors, après plusieurs mois de négociations et je regarde Carole, qui est directrice des responsables des ressources humaines chez nous, qui a mené une très belle négociation avec les cols blancs et les cols bleus de la Ville de l'Assomption. Convention qui a été acceptée hier soir par nos employés. Alors, c'est une convention qui a été négociée dans le respect. Tout le monde sort heureux et la tête haute de ce projet. Nos employés sont mobilisés. L'organisation de la Ville de l'Assomption sort meilleure aussi parce qu'on aura beaucoup plus de… on augmente une présence de nos cols bleus à 7 jours plutôt qu'à 5 jours. Fait que comme on veut faire beaucoup d'événements à la Ville de l'Assomption, on va être en mesure de supporter les activités citoyennes et on va pouvoir intervenir à tout moment aussi sans les en overtime. Donc, on est beaucoup plus agiles comme organisation. Et les employés sont heureux aussi parce qu'eux ont gagné des avantages comme une semaine de 4 jours entre autres. Et on sait qu'en termes de rétention des employés, c'est un avantage qui est souhaité. Alors, on est tous très heureux de cette négociation. Félicitations Carole pour ce beau travail et toute l'équipe qui était avec toi là-dessus. Et bravo aux employés aussi d'avoir trouvé leur compte dans tout ça. M. Thériault, M. Moreau. 7.1, schéma de couverture de risque incendie, extrait des données de l'année 2022 pour la MRC. C'est pour une adoption. Alors, à tous les années, on reçoit les statistiques d'intervention de notre sécurité incendie, notre service de pompier. Puis ensuite, on le présente vers la MRC pour le schéma de couverture de risque et la sécurité publique ensuite. Alors, ça va être proposé par Mme Martel et par M. Moreau. En 9.1, c'est les points qui concernent l'urbanisme. Sans plus tarder, je vais céder la parole à Mme Nathalie Hayotte ainsi que M. Fernand Gendron pour les prochains points. Alors, nous allons débuter avec le point 9.1. Le 723 boulevard de l'Ange-Gardien, il est résolu d'accepter le projet de construction de deux bâtiments identifiés A1 et A2, comportant 5 étages pour l'accueil de plus ou moins 105 unités d'habitation au total, tel que soumis par le demandeur aux conditions suivantes, que le promoteur dépose un document justificatif démontrant l'impossibilité d'augmenter la hauteur de revêtement de maçonnerie sur le bâtiment, que la répartition de la maçonnerie soit revue afin de bonifier la proportion en façade des bâtiments et sur les portions angulaires. Le 351 boulevard de l'Ange-Gardien, il est résolu d'accepter l'installation d'une terrasse temporaire dans l'emprise publique, tel que soumis par le demandeur aux conditions suivantes, que les planches composant le garde-cars soient installées à l'horizontale plutôt qu'à la verticale, que la terrasse soit inspirée de celles existantes au centre-ville, que la terrasse et les aménagements aux extrémités n'occupent pas plus de deux cases de stationnement sur rue, que la terrasse soit à 7 mètres de l'intersection de la rue Notre-Dame et du boulevard de l'Ange-Gardien, que les aménagements paysagers soient proposés à l'extrémité de la terrasse et soient prouvés par la division d'aménagements urbains, et en terminant, que tous les aménagements soient amovibles et installés du 1er mai au 31 octobre. Le 199 et le 201 boulevard de l'Ange-Gardien, il est résolu d'accepter les modifications architecturales suivantes, le retrait du muret en façade ainsi que la rampe d'accès universelle, la relocalisation d'une porte dans le portail d'entrée menant au logement de l'étage vers l'élévation latérale droite, ainsi que les modifications soumises aux élevations droite, gauche et arrière, le tout tel que soumis par le demandeur aux conditions suivantes, que le projet de rénovation soumis et accepté par résolution du Conseil municipal 2022-07-0386 soit conforme au dessin réalisé par Évolution architecture, daté du 26 mai 2022, en ce qui a trait aux éléments d'architecture, couleur de la maçonnerie, portes et fenêtres, et que toutes les conditions édictées soient respectées, que les fenêtres, portes, escaliers et balcons existants sur les élévations latérales et arrière soient peinturées dans les tons de gris. Le 511 rue de la Sainte, il est résolu d'accepter la construction d'une habitation unifamiliale isolée d'un étage avec mézanine et garage attenant tel que soumis par le demandeur aux conditions suivantes, que l'une ou l'autre des deux options présentées visant à réduire les proportions de la vitrine centrale de la façade latérale de la rue Pierre-du-Gas-de-Mont soient retenues, que le type de maçonnerie retenue soit celui identifié par l'option 3 dans le ton de gris pâle, qu'une garantie financière équivalente à 1 % de la valeur totale des travaux soit exigée et qu'une contribution aux infrastructures et équipements municipaux soit exigée. Le 1470 rue des Rosiers, il est résolu d'accepter la construction d'une habitation unifamiliale isolée de deux étages avec garage attenant tel que soumis par le demandeur aux conditions suivantes, qu'une garantie financière équivalente à 5 % de la valeur totale des travaux soit exigée, que la fenêtre au-dessus du garage soit à la même hauteur que la fenêtre du rez-de-chaussée, donc le même alignement, que la contribution pour fin de parc soit versée en argent, considérant qu'il s'agit d'un projet de redéveloppement et qu'une contribution aux infrastructures et équipements soit également exigée. Le 1557 rue Saint-André, il est résolu d'accepter l'opération cadastrale pour la création de cinq lots distincts à des fins résidentielles, ainsi que la construction d'habitations infamiliales contiguées avec garage attenant tel que soumis par le demandeur aux conditions suivantes, que la couleur de la brique soit dans des tons de gris plutôt que noir, le tout à la satisfaction de la division de l'aménagement urbain, qu'une garantie financière équivalente à 5 % de la valeur totale des travaux soit exigée, que la contribution pour fin de parc soit versée en argent et qu'une contribution aux infrastructures et équipements municipaux soit exigée. Le 1568 rue Saint-André, il est résolu d'accepter la construction d'une habitation infamiliale isolée d'un étage avec logement d'appoint tel que soumis par le demandeur aux conditions suivantes, qu'une garantie financière équivalente à 2 % de la valeur totale des travaux soit exigée et que la contribution pour fin de parc ainsi qu'une contribution aux infrastructures et équipements municipaux soient également exigée. Le 1580-1582 rue Desmerisiers, il est résolu d'accepter l'opération cadastrale pour la création de deux lots distincts à des fins résidentielles et la construction d'une habitation infamiliale isolée de deux étages avec garage attenant tel que soumis par le demandeur aux conditions suivantes, qu'une garantie financière équivalente à 5 % soit exigée, que la contribution pour fin de parc et la contribution, que la contribution pour fin de parc soit également versée en argent. Ensuite, le 801 rend point du jour nord, il est résolu d'accepter l'agrandissement et la rénovation extérieure du bâtiment tel que soumis par le demandeur à la condition suivante, qu'une garantie financière équivalente à 1,5 % de la valeur totale des travaux de construction soient exigées afin de s'assurer de la réalisation complète des travaux. En terminant, je tiens à préciser que toutes les demandes précitées sont conformes aux recommandations du Comité consultatif d'urbanisme du 17 mai 2023. Merci, Mme Ayotte. Ça va être proposé par M. Desrioux, appuyé par Mme Martel. 9.2. C'est une demande relativement de dérégulation mineure. Pour le 1557 rue Saint-André, c'est d'accepter la demande de dérégulation pour permettre la construction d'habitations unies familiales contiguës, dont la profondeur des lots 6 577 649 et 6 577 653 seraient de 27,43 m, alors que la profondeur moyenne minimale prescrite par le règlement est de 30 m. C'est une dérégation de 2,57 m. La distance de la marge avant pour les lots 6 577 649 et le 653 seraient de 7,62 m, alors que la marge prescrite serait de 10,52 m. C'est une dérégation de 2,90 m. Et pour le lot 6 777 650 et le 6 777 653, la marge serait nulle de la ligne latérale de terrain, alors que la localisation d'une aire de stationnement hors rue prescrite par le règlement est de 1 m. C'est une dérégation de 1 m. Alors, ça va être proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Méryl. Il y en a d'autres? Oui, j'ai pas fini. Ah, excusez, il en reste à deux. Pour le 996 rue Latulippe, c'est d'accepter la demande de dérégation mineure qui consiste à régulariser un garage attaché avec pièces habitables au-dessus dont la distance de la ligne latérale serait de 1,18 m, alors que la marge prescrite est de 1,50 m. C'est une dérégation de 1,32 m. Et sur le boulevard Lange-Gardien, le lot 4 621 777, c'est d'accepter la demande de dérégation mineure qui consiste à permettre le développement résidentiel du lot 4 621 777, dont la longueur de la voie de circulation du lot 618 serait de 565,93 m, alors que la longueur minimale du raccordement d'une voie de circulation à une route régionale prescrite par le règlement est de 60 m. C'est une dérégation de 4,7 m. La largeur arrière du lot 6 530 634 serait de 2,21 m, alors que la marge prescrite par règlement est de 9,90 m. C'est une dérégation de 7,69 m. Puis la profondeur moyenne du lot 6 530 634 est de 27,48 m, alors que la profondeur moyenne minimale prescrite est de 30 m. C'est une dérégation de 2,52 m. Alors, Mme Mayville, vous proposez toujours? Mme Martel, vous appuyez toujours? C'est bon? 9,3. Demande de démolition pour un bâtiment principal, 1557 rue Saint-André, le bâtiment qu'on a vu. Alors, comme à l'habitude, on demande qu'il y ait une compensation, une garantie qui soit donnée avant la démolition. Alors, ça va être proposé par Mme Ayotte, appuyée par M. le gendarme. 9,4. Je vous laisse continuer, Fernand. Non, on peut le continuer, si tu veux. On l'isualise. Bien. C'est une demande de démolition du bâtiment principal au 1580 et 1582 de la rue des Marisiers. Considérant le projet de construction d'une habitation unifamiliale isolée de deux étages avec garage à tena déposé, l'opération cadastrale pour la création de deux lots distincts à des fins résidentielles déposées, que cette propriété n'est pas répertoriée dans l'inventaire de mise en valeur du patrimoine bâti d'Orion. C'est d'accepter la démolition du bâtiment et du bâtiment accessoire tel que soumis par le vendeur, que les travaux de construction visant à la réalisation de ce sujet soient amorcés dans les six mois, que les travaux soient terminés dans les 18 mois et qu'une garantie monétaire de 20% de la valeur du rôle de l'évaluation de l'immeuble à démolir. Merci. M. Gagnon, proposé? Oui. Mme Mainville, vous appuyez? En 11.1, c'est une demande de soutien et commandite, c'est pour autorisation. Alors, on va verser un montant de 150 $ à l'organisme Les Poissonneux pour financer une portion des chandails qui sera offert aux jeunes. Alors, ça va être proposé par M. Théry ou M. Moreau? 11.2, c'est les différentes représentations des élus. Alors, on va verser une commandite de 150 $ au club Richelieu Sud de la Naudière pour leur tournoi de golf. On autorise les participations par l'achat de deux billets au tournoi de golf du 29 juin de la Fondation Espagne Jeunesse de la Naudière, l'achat de quatre billets de 125 $ chacun pour le souper au mois du 26 mai 2023 du Festival acadien de la Nouvelle Acadie, regroupement dont nous faisons partie, l'achat d'un quatuor pour la somme de 1113,81 pour le tournoi de golf de la Chambre de commerce de la MRC de l'Assomption, l'achat de quatre billets pour le sommet municipal 2023 de la Naudière engagée pour l'environnement et l'achat de deux billets à 30 $ pour l'événement fin de saison de la Chambre de commerce de la MRC de l'Assomption. Alors ça va être proposé par M. Gagnon et Mme Mainville. Alors voilà, je vais, sur ça je vais saluer les gens qui ont suivi la séance sur Facebook. Je vous remercie de votre présence et maintenant ça va être pour les gens qui sont présents dans la salle, ça va être la période de questions. Simplement venez au micro à l'avant, vous identifiez et on va prendre le temps de répondre à vos questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !